« Paix, joie de Jésus, bouillonne au fond de toi, bouillonne, bouillonne. » Hier soir, je faisais des œufs cuits durs. Faut apprendre, hein, quand on est veuf. J'ai vu que ça donnait de la force aux vieux, bon, voilà. Faisons des œufs cuits durs. Le problème, c'est de les écailler. Bon, alors, je trouve que j'avais déjà commencé, mais je réussissais pas bien. Bon, en tout cas, finalement, je voyais l'eau bouillir, les gros bouillons. Donc là, il faut sortir ça du feu, mettre le couvercle, puis attendre 10-15 minutes, puis l'eau froide. Mais le bouillon, le bouillon, le bouillon, ça bouillonnait là-dedans. Être chrétien, c'est vivre ce bouillonnement d'amour. Amour, ce bouillonnement d'amour à l'intérieur de soi. Quand je prie le matin, lors de ma prière du matin, la plus longue, il y a la salle du réveil, il y en a une plus longue, vers 10h, 10h30, heure du Québec, ce qui veut dire, 14h en Afrique et 16h en France, si vous voulez vous joindre à moi. Des fois, je ne fais que dire oui. Je peux être comme ça, des fois, 10-15 minutes. Quand j'inspire, parce que Dieu a soufflé sur de la boue qu'il a fait, il a créé Adam. Donc, père, je reçois le souffle de Dieu et je dis oui. En inspirant, je pense à mon papa qui vient sur moi ou qui jaillit du fond de moi. Et je dis oui parce que Paul dit, Jésus est le oui du père. Donc, je dis, père, Jésus, oui. Et là, ça bouillonne, il est frissant. Oui, oui, père, oui, père, oui. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon le bouillon de ma voix. Bon, bon. Il y a un psaume qui a retenu mon attention ce matin, c'est Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Le psaume 20, verset 6. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Ah. C'est le serviteur des serviteurs. Il y a quelqu'un qui m'arrive en rencontre individuelle et qui a des problèmes. Et plusieurs m'écrivent à ce sujet. Elle a des hommes de nuit. Succubes incubes. C'est comme ça qu'il appelait ça. Donc, c'est une dame, elle a des hommes de nuit. Ce sont comme des esprits, appelés, vivants, qui viennent te séduire et avoir un acte sexuel avec toi. Les hommes ont des femmes de nuit. Selon ton orientation sexuelle, bon, il y vient une espèce de démon. On peut penser, avec l'étude de la sexualité maintenant, la sexologie qu'on appelle, que c'est l'effet dans tes rêves, dans des demi-sommeils, de besoins qui se transforment en rêves, ou je ne sais pas. Mais il y en a pour qui c'est permanent. Je connaissais un monsieur qui s'habillait, mon Dieu, il se lavait, se douchait, il se faisait la barbe, il se mettait du parfum. Il se préparait pour sa femme de nuit. Et il en éprouvait beaucoup de satisfaction, jusqu'au jour où le drame, la dépression, le goût de mourir, ah oui, c'est ça. Donc, dans cette rencontre, il y a donc une jeune femme qui me raconte que son père l'a consacré à, je ne sais pas quel démon, dès son enfance, qu'à partir de l'âge de 8 ans, 8 ans, 8 ans, 8 ans, c'est pas vieux, 8 ans, on joue encore à la poupée, 8 ans, 8 ans, enfin peut-être plus maintenant, mais en tout cas, 8 ans, c'est pas vieux, 8 ans. Depuis l'âge de 8 ans, ça me disait peut-être depuis 25 ans, toutes les nuits, elle a un homme de nuit qui vient la harceler pour avoir une relation sexuelle avec elle. Et il me dit, M. Lacroix, aidez-moi, je vous en supplie. Bon. J'ai vu des prêtres, des prêtres exorcistes, j'ai fait des sessions de libération, j'ai suivi des psychologues, des psychiatres, des psychanalyses, j'ai tout fait. Même tout ce qu'il peut y avoir de marabout, là où elle vit, de gadets des affaires, de Kim Bouézard, de charlatan, de sorcier, quelqu'un, elle a tout essayé, le bon et le moins bon. Elle dit, je suis au même point. J'ai dit, est-ce que tu pries? Elle dit, oui. Oui. Sinon, je me serais suicidé depuis longtemps. Je disais, est-ce que hier soir, le bonhomme est venu? Elle dit, ben oui. Bon. J'ai en supplié, aidez-moi, 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 aidez-moi. Ben, OK, OK, OK. Alors, je ferme les yeux, là, et... Vraiment, je demande au Seigneur qui est en dedans de moi, qu'est-ce que tu répondrais à... Cette femme qui a, depuis l'âge de 8 ans, elle a 33, 34 ans, n'a jamais eu de copain, elle ne peut pas! Elle est totalement obsédée par ça. Elle vit ça. Elle n'a aucune relation amoureuse avec qui que ce soit. Elle me l'a dit. Elle me l'a révélée. Qu'est-ce que tu dirais, Seigneur? Jésus. Je n'avais jamais vu un tel cas, aussi grave, aussi. Et vous savez-vous ce que... Ce qui est monté du fond de moi, et ça, c'est ça. Dis-lui, de m'inviter à coucher avec elle. Wow! Là, j'étais totalement bouleversé. Dis-lui que je désire coucher avec elle. Et qu'elle n'a rien à craindre. Personne d'autre ne viendra. Dis-lui de m'inviter à coucher avec elle tous les soirs. Et personne d'autre viendra. Je lui dis. Et elle me répond, j'avoue encore, jamais personne ne m'a répondu ça. Mais j'ai dit, mon Dieu, je veux juste te dire que c'est Jésus lui-même qui te le dit. Invite Jésus dans ton lit. Et tout ce que je sais, ce que j'ai su par la suite, parce que j'étais en dehors du pays, c'est que l'autre n'est pas revenu. Non. Quand le soleil se lève, tu vois, la scène, le soleil se lève, la nuit s'en va. Quand le soleil se lève, la lumière vient, les ténèbres reculent. Si toi, tu as un problème de femme ou d'homme de nuit, s'occupe, incube, c'est vieux ça. Il y a même eu des bulles papales dans les 5, 6, 7, 8e, 9e siècle. On parle de ça depuis des siècles et des siècles. Je crois. Et j'ai un enseignement dans la boutique sur www.pierrelacroix.com pierrelacroix.com tout en minuscule.com sur les hommes et femmes de nuit. Voilà. Je ne dis pas comme je te le dis maintenant. Ça, c'est récent. C'est une autre démarche que je te fais faire par l'enseignement dans la boutique. Mais celle-là, Jésus, tu fais une prière, merci. Quand tu fais une prière, il t'écoute. Il est là. Jésus, merci. Tu n'as même pas demandé. Merci de dormir dans mon lit. Merci de dormir avec moi, collé contre moi. Merci d'être là. Tu es mon ami, mon copain. Allez, je suis ton bout de chou. Merci, on dort ensemble. Ben, il n'y a personne qui va venir. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. La libération. Si tu le fais avec sincérité, dans une foi, son amour inimaginable, gigantesque, tu verras le miracle arriver et la libération au nom de cette présence qui est maintenant couchée avec toi. Ça fait, c'est humoriste un peu, mais c'est comme ça. Prions, prions, prions. ça vaut la peine que tu pries parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Plus que tu le penses. Plus que tu le penses. Quand ce n'est pas des princesses des eaux, des mamis ou à table ou je ne sais pas quoi. Ouf, ça existe. Père, par Jésus-Christ, oui, Jésus, prends ma main et pose-la sur mon ami. Je t'invite à mettre ta main sur ma main dans l'écran. On est ensemble. Père, Père, tu touches, tu touches, tu touches et tu libères et tu donnes une nouvelle dimension à la foi de mon frère et de ma soeur. Tu libères, tu guéris les cœurs, les corps, les esprits, les nuits. Tout le temps, tout le temps, reçois l'esprit et sois libre, 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 libre. Alléluia, Alléluia. Un petit commentaire sur www.pierrelacroix.com, le blog, ou sur YouTube et en bas à gauche, à droite de l'écran, c'est marqué « Je m'abonne ». C'est que tu t'abonnes à ma chaîne. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu reçois un avertissement. Voilà. Tu peux t'abonner aussi à mon site. Merci de ta prière, merci de ton soutien. On se revoit dans quelques jours. Alléluia.